Bonjour tout le monde, en ce live de fin de semaine, nous sommes aujourd'hui avec Nuflec et on est avec Kav Gehmer. Ah, Kav Gehmer qui a une petite histoire à nous raconter justement. Il va nous partager ça, donc on t'écoute. Alors, écoutez bien, franchement. Alors, c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Brittany Greener, ça veut dire quelque chose ou pas ? Non. Parce que c'est une oeuvre de la télé-réalité, parce qu'en fait elle est très connue sur les réseaux sociaux, sur Instagram, TikTok, Twitter, tout ça là. Et actuellement, elle était en couple avec un basketeur qui s'appelle PJ Washington, un basketeur très très connu de la NBA. Et du coup, ça fait 6 ans qu'ils étaient ensemble, du coup ils se sont mariés ensemble. Ils ont eu un enfant, l'enfant c'est un petit garçon, en mai 2020, euh 2021, très récemment. Oui, oui, il met à la chute. Et là, c'est la chute. Écoutez bien ça les gars, c'est grave ce qu'elle a fait, c'est vraiment grave. Lorsque l'enfant est né, je crois que c'est grave. Elle l'a ruiné, je regarde en même temps sur Google. PJ Washington est ruiné par son ex-femme. Ah, il y a ruiné. Voilà, ça veut dire. Ça veut dire. Je vais expliquer en détail. En fait, lorsque son enfant est né, elle est vraiment trop intelligente cette meuf-là et franchement elle est vraiment folle. Elle a demandé le divorce à PJ Washington, plus une pension de 200 000 dollars pendant 18 ans. Elle a pris, mais voilà, elle avait prévenu son coût, voilà. Parce qu'une fois, voilà, une fois que t'es marié et avoir des enfants, tu vois, c'est fini pour toi, tu vois. Donc, t'es obligé de payer les cautions, ça, et tout. Et du coup, ben, PJ Washington est vraiment dans la messe comme si... En gros, c'est comme si PJ Washington doit donner à la moitié son salaire à Brittany Reigny. Vous vous rendez compte ? Ouais, il m'explique comment... Juste comme ça, le gars, il gagne 8 millions de dollars par an. Voilà. Donc, il lui en reste que 4 millions. Voilà, en gros, il va donner à la moitié, quoi. Et le pire de tout ça, attends, ça, c'est la souris obligatoire. Elle a posté une vidéo sur Instagram ou sur Twitter pour expliquer à toutes les femmes, à toutes les femmes, comment gagner l'argent facile. Mais ça, elle est gazée, ça, Monsignor. Comment avoir de l'argent facile contre les riches débiles, quoi. Mais ça, elle est sous, ça, Monsignor. Le monde à la monnaie, en général. Non, mais c'est grave. C'est grave ce qu'elle fait, frère. Et franchement, ça ne fait plus grave pour nous, les mecs, frère, sous ton sang, un Tantine Commander. On est ruiné à vie. On est ruiné à vie. Elle ne viendra pas, elle ne viendra pas nous voir dans une pime comme ça. Il ne vous dit pas, ça peut être misogyne, mais bon, Tantine Commander, là, partout, là, que ce soit à la Réunion, en métropole, aux Etats-Unis. À Madagascar. Ouais, mais c'est bon, mais ça ne fait plus encore un Tantine Commander. Après, je ne comprends pas pourquoi le ISCT ne marche pas. En titre, mais le vrai, qu'il n'a eu... Tu... Ben, tantine est malin, parce que Ben, maligne, parce que Ben, il connaît que... Ça, quoi, il est facile d'envoûter des gars. On a vaincouté la montagne, moi, et d'un petit gramoune. Enfin, dans longtemps, un petit gramoune, tu te dis, bon, chemin, moi. Et Tom disait bonjour, il ne fait pas le bouc, Tom disait bonjour, parce qu'on voit. Et je trouve le bouc, il nous causait, nous causait un peu. Après, le gramoune, tu te dis, bon, comment, tu connais d'un temps, là ? Ou d'un temps, longtemps, là ? Avant que tu avais ta femme, la dame, là ? Enfin, tu avais un restaurant, ou t'acheter bouquet fleur, ou t'ai fait tas affaires, sérieux ? Après où t'es affaires, après où t'es gagné ? Espère avoir un petit bisou, un truc comme ça. Mais je regarde, il prend son téléphone, il monte à mon Instagram, il n'a rien que le cul par là-dedans. Il fait, regarde, ça, on va. Et il n'avait que bonne... Il n'avait que bonne photo, il n'avait que bonne photo, il n'avait que bonne photo, il n'avait que de son compte. Et il y fût été, et l'époque, l'époque, l'année a changé. On dit, à moi, c'est le fait que c'est le gramoune, tu as t'as de voir, on va la faire bloc en main. Mais il y a un point de temps, on fin de compte. Parce que si notre gramoune fait ça, c'est que notre gramoune, il clique sur, il met le bon like, il met un bon artifice sur ce corps aussi, et notre gramoune, notre gramoune, il tombe dessus, il a l'impressionné. Il est vrai que la conscience humaine, en vrai, il nous doit déjà noter, c'est un gramoune comme un autre, on a deux bras, deux jambes, deux jambes, deux jambes, deux jambes, comme nous tous. Ah ouais, franchement, c'est pas un peu qui, c'est un canon, c'est une nouvelle génération des meufs aujourd'hui, c'est grave, c'est n'importe quoi. Il fait peur, ouais. Et tout ça, pour de l'argent, on a même encore 100. Mais ça me dit le début ou 100, normalement, non ? Et en plus, il ne laisse pas voir son enfant au papa, quoi. Tu veux lui raconter une vraie histoire à l'achat qu'on va aussi ? Ça s'intraillait depuis l'année dernière, je crois où est-ce qu'il y a l'année dernière, mais il était pour rouler sur le boulevard Sud, et il avait l'embouteillage, donc il y a le radio, et il y a le petit freedom, radio-commerage. Et il y a un affaire, il y a un affaire, il y a un madame, il a téléphoné, et il a dit comment, il sortait qu'un bug, et il a dit comment, il exige que son bug, il a fallu chaque semaine un cadeau. C'est obligatoire. Chaque semaine ? Chaque semaine. Et le mot a commencé à bloquer, il a dit, mais madame, c'est quoi le train ? Il a dit non, il a fini le bug, il a dit toujours à cette main, un cadeau par semaine, je ne suis pas content au bar, et le bug, il a fait. Et il a dit quand même que même si choc de monde, il n'y a pas le que ça, parce qu'il y a pour éduquer son fils de la même manière. Il a dit si vous trappez un bug, il faut le bug y acheter des cadeaux, sinon ça, vous foutez la barre. Mais il faut quand même, et ça c'est même à la réunion, c'est même à la réunion, l'aide sur les ondes. Ah ouais ? Ah ouais, choc, après ça c'est simple. Ah mais on me fait, mais on a l'autorisation qu'il faut. Mais après, on voit ça, frère, qu'on vient de rendez-vous la première fois, on voit si le tantini dit à vous comment, il veut manger dans le gros restaurant, après il dépend, soit si le gars foutait d'un mec tout seul, il est bas direct dans le luxe, soit si le tantini va là-dedans, et le gars, parce qu'il y a peur, ben il va dire oui, même s'il n'y a pas envie, et là il est mort, parce que, après c'est à vous, avant t'engages, à vous de voir si le monde en face, c'est à vous nez. Ah non, 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 tu ne sais jamais ça. Tu ne sais jamais? Ah non, tu ne sais jamais ça. Tu n'as des... Ah mais t'es des mèches, je sais moi, t'es des gentrères, ils sont très nombreux, ils sont très nombreux, ils sont très nombreux, ils sont très nombreux, ils sont pas... Non mais veux dire, je veux dire, ça ne s'intéresse pas, là nous barons-mode des mâches, je suis tain, non mais imagine, il y a bon d'euros. regarde, gars comme Tantina, peu importe de qui nous parle, imaginez que vous êtes avec un monde et genre au bout de... même pas un mois, deux mois, ben dire que nous lançons ça, ou d'être mariage, ça n'est pas bon aussi, il faut apprendre à connaître le monde. Ah bah non, non mais même au bout de 10 ans. Non mais... Ils étaient ensemble pendant 6 ans, ils étaient ensemble pendant 6 ans, 6 ans? Ils ont... Et ça fait 2 ans, 6 ans? Et ça fait 2 ans de mariage, ils sont mariés pendant 2 ans. Un monde a des proverbes, un monde a des proverbes, que vous connaissez réellement un monde, pour vous habitez de l'in. Tant que vous habitez de l'in, vous ne connaissez pas le monde, parce que c'est là, qu'on voit un mot d'avis tout le jour. C'est facile de jouer un roi. 6 ans, on ne connaît pas que la meuf, tu vois? C'est facile de jouer un roi. 6 ans, on ne connaît pas que la meuf, mais... Mais franchement, faire ce truc-là, pendant 6 années de cours, c'est grave. La choc, on se dirait, on se dirait plus blessé que le basketeur. Non mais il fait peur, non mais il fait peur pour nous les enfants, souvent. Une fois que t'es prévenu, une fois que tu sais, tu n'as pas à voir. Non mais après, après c'est ça, avant du mariage, il faut bien garder, c'est capture de plein de gens. C'est ça. il ne faut juste pas se marier, c'est tout. Ah voilà. Je t'en vais essayer, mais imagine, mettre la pression, dire, marier si on ne me bat. Ça c'est fait. Bah où? Ça c'est fait. Bah ouais, bah où? Exactement. Mais pourquoi on met la pression comme ça? Et bah, tellement de temps et tellement d'artifices. Mais vous voulez penser et mourir? Ça dit, on va voir. 100% des divorces concernent les gens marrant les coïncidences. Ah, ça c'est une vraie information. Ça y est, c'est une vérité. Prends n'importe quel gars, même le gars le plus vilain frère, le gars le plus vilain sérieux, vous mettez le gars millionnaire, le gars n'est pas prêt de juger le temps tiens. Jeune, d'un vingtaine, trente ans, comme tu veux. Il faut l'argent aussi, les affaires, ils changent tout. Ah, évidemment. C'est vrai là, dans un dîner du temps qu'on a l'argent quand il n'est pas méchant. Mais après qu'on les célèbre, peut-être qu'on attire, voire qu'on est dans l'anonymat, on peut attirer un Moun. Bon, on a un pourcentage de chance d'attirer quelqu'un qui vient via haut pour une personnalité à haut. Mais je pense que quand on est vraiment connu et qu'on a beaucoup d'argent, la plupart de Moun vient via haut. C'est banal, il ne vient pas pour ou de personnalité, mais parce que ce qu'on représente comme image. On l'installe, on a l'argent, on le déliche. C'est un peu ce qui arrive aussi dans le jeu de football. Tout le jeu de football est le bon mannequin. Regarde, Ribéry, vous racontez moi. Moi, je suis resté 7 ans avec la mère de ma fille. Ah, c'est privé, ça t'est fait. 7 ans. C'est privé, je m'en fous. J'ai rien à cacher à personne. Allez, écoute, t'as mis deux flecs. Et on a fait un enfant. À partir du moment où elle est tombée enceinte, elle a complètement changé. Moi, au début, je disais que c'était les hormones, tu vois, ça peut être la grossesse. Je vous invite à me dire. Je trouvais des excuses, en fait. et on a décidé, notre fille aînée et elle avait vraiment changé de comportement. Vraiment, quoi. Ah ouais ? Ouais. Et on a décidé d'acheter une maison et il n'y a que moi qui travaillais, il n'y a que moi qui mettais des sous et elle commençait à être hyper exigeante. C'est une nana hyper rude, cool, sympa, tout. Elle disait non, mais moi, je ne veux pas tel matériau, je ne veux pas que ce soit tel truc, je ne veux pas un évier comme ça, je veux une cuisine qui soit comme ça. Et j'ai senti le vent tourner. J'ai senti le vent tourner et je lui ai dit tu sais quoi, je crois que la maison, je vais l'acheter tout seul. Le gars là de l'instinct. Ouais, on s'est séparés à ce moment-là parce que je pense qu'elle n'a pas réussi à voir ce qu'elle voulait avoir. On avait 50% de part sur la maison chacun alors qu'il n'y a que moi qui mettais des sous dedans. Ah d'accord. Et donc, elle, elle voulait une maison chère avec des trucs, voilà. Mais à mon avis, dans sa tête, c'était... même des gars, t'es subtil, premier rendez-vous n'est-ce pas de questions. Question fatidique. T'as du chant gratiné ou bien restaurant de luxe ? Elle va dire un bouchon gratiné. après, 100% le tantin de dire comme tu veux. Ah, il connaît des blagues là. Ça, ça n'a fait aller dans les gènes mais pense. Sans être misogyné, mais pense que plein plein de galaphongé ou pas des questions par galanterie. Est-ce que on veut manger ? Tu préfères quoi ? Et le monde va dire comme tu veux. Par contre, on va choisir même. Ah, on ne veut pas. Ah, il ne te laisse pas bon. Ça, c'est le très levé. Là, il a l'approché il voulait tout dire ça. Ça, c'est le très levé. Gasson, mais pense que on est toutes les obligés pas ce moral. Et quoi que le frasier elle aurait préféré, c'est ça. La preuve n'a même des mêmes là-dessus. Mais elle montre rien, elle n'a des mêmes là-dessus. On a des vues de ta côté. Mais après, il dépense et il dépense un peu plus soumise qui dit oui à tout. Une nana qui dit oui tout le temps, t'en as marre au bout d'un moment. Après, il dit les opposés ça tire. Ouais, mais ça, c'est un dicton. Tout ça, il débat la démarrage juste du blague de Tony parce qu'il raconte à la fois pour Sky parce que Sky est obligé de vous raconter parce que franchement, elle est pas vus bien. Un gars, il était 6 ans avec un fâme. Le fâme-là fait un enfant et dès que le maman est né, le fâme-là prend le divorce direct, elle prend son argent la rouille le gars direct, elle peut la barrer. Et le tanti n'a fait une vidéo pour expliquer aux gens comment faut faire. Tuto. C'est ça la fin comme t'es venu. Comment avoir l'âge facile? Tuto, frère, en fait, Tuto. Après, à la fin, il fait mettre un pouce bleu, mettre j'aime, partager. avant qui est passée par épousateur mais qu'on nous parle avec nos bonnes parents ou nos bonnes grands-parents c'était pas moi c'était pas du tout mentalité là en fin de compte il voit qu'on n'appoint rien il bête en n'importe quoi avant même quand même qu'on avait la merde où tu essaies réparer les choses tu essaies quand même mais t'es pas vraiment dans le général cette génération par vraiment oui quoi c'est franchement on peut même pas mais peut même pas dire c'est un sujet comme à câble que maintenant c'est parce qu'il n'a pas un gars les pareilles et après mais après c'est à où sous les parfaites de tête mais désolé c'est pas faible de tête c'est autre poste limite si dès le début j'ai joué à tous aussi et où elle poste pas tout bas limite le temps qui va continuer s'il voit les grattes et grattes et là il va continuer mais c'est belle mais oui mais allez continuer mais moi je suis pas fait paye à moi paye à moi cheval achetez un casque pour mettre une bonne limite en fait sinon ça les circuits bellement quoi les petits abonnements sur la page youtube sur la page twitch vous plaisir partagé renouer mes coups allez sur le site web et lisent un petit peu ce qu'il y a à l'actu jeu vidéo mettez vos plus grands des conférences il y a de flac qui me dit au revoir et spéciale dédicace à tous les michto voilà bonne soirée 1 Sous-titrage ST' 501 ...